Depuis 4 ans, un concours sélectionne d'abord régionalement le plus beau marché. Cette année, en PACA, Arles, Nice ou encore Dynes, les bains sont en lisse. La commune des Alpes de Haute-Provence espère participer au concours national. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Du spécialiste de l'apéro aux pommes, en passant par les œufs, le marché de Dynes met en avant les produits locaux avec le moins d'intermédiaires possibles. Nous, on est les spécialistes du boudin, du boudin noir. Alors le boudin noir, c'est vrai que c'est pas trop provençal, mais on a réussi à le faire adopter par les Provençaux. Et on fabrique toute notre charcuterie, on est des charcuteries fabriquants. Et on travaille à l'ancienne, sans colorant, sans conservateur. Ajouté à cela, la convivialité. Les clients, souvent fidèles, plébiscitent. Celui-ci, très vivant, puis alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est que souvent on ne trouve que des produits de saison. Et ça, c'est très agréable. Oui, à flâner. Il n'y a pas un esprit mercantile qu'on trouve sur les autres marchés, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc c'est peu dire, mais c'est pour ça qu'on vient là. Pour s'approvisionner un peu aussi. Peut-être pas le plus gros marché provençal de la région. Mais ici, la qualité prime sur la quantité. Ils peuvent en faire partie des plus beaux marchés de France parce qu'on a instauré, avec une belle allée, c'est à l'ombre l'été. Il y a une belle qualité de marché. Et ça peut devenir le plus beau marché de France. On n'a pas à rougir des gros marchés de la Côte d'Azur. D'où l'idée de concourir pour le plus beau marché de Provence 2022. Un challenge bon pour tous. commerçants, sédentaires et forains. Faire parler de la ville de Dignes-les-Bains. Et puis quelque part valoriser en gros un joli marché. Un joli marché provençal. C'est ça à la base qui fait notre réflexion. Et puis peut-être le faire évoluer, peut-être l'aider à être encore plus beau, encore plus grand. Avant même le vote, certaines n'ont déjà fait leur choix. Le marché de Dignes, c'est le plus joli. Sous-titrage ST' 501